La communauté urbaine est là pour animer, et nous devons entrer dans cette culture-là. Si nous voulons mettre à doigt un transport public de masse et moderne, mais si c'est Assyl Le Cœur qui dit que, bon, moi j'ai des aptitudes, j'ai de ceci, je veux venir investir, il investit, ça peut être des bus, ça peut être des tramways, il y a des conventions, des mécanismes de financement, il y a l'ingénierie financière, tout le monde peut faire. Ça, ça sera le rôle de cette société. Parce que c'est une capacité dans les mairies, en question des capacités, vous venez même seulement à la comptabilité, nous on a la comptabilité, quand vous venez avec la comptabilité complexe, ça ne peut se faire que dans un cadre beaucoup plus approprié. C'est pour cela que je veux dire que, vous voyez la communauté ouverte, parce que de par la loi, c'est le délégué qui condonne, qui anime. Mais le délégué ne doit pas être partiel, il ne doit pas être franco, il ne doit pas être anglo, il ne doit pas être privé, il ne doit pas être public. Le délégué est là pour tout le monde, et il a la lourde responsabilité d'améliorer l'attractivité de nos villes, surtout l'attractivité économique, c'est-à-dire mettre des conditions qui permettent à chaque citoyen, à chaque investisseur de se développer, et de méliorer la compétitivité au niveau international. Il y a beaucoup d'enjeux. Nous sommes une ville portuaire, même Criby, le port en eau profonde, il faut que nous réagissent. Si nous restons dans les simples mécanismes administratifs, les petits recettes de marché, nous ne pouvons pas y parvenir. Donc c'est pour cela que cette révolution économique est une révolution qui concerne tout le monde. Mon rôle est justement de l'animer et de donner toutes les chances possibles pour que la crédibilité d'un docteur soit là. Bien entendu, ce n'est pas si facile que ça. Il peut y avoir des résistances, des certain nombre de choses, mais comme elle a dit, quand il y a des informations, quand c'est ouvert, quelque chose nous dépend. L'instant, on lance ça comme ça, vous venez en recours en fonction de vos expertises. Donc, même si je ne suis plus délégué du gouvernement, l'entreprise va marcher comme une entreprise privée. J'ai une question, monsieur délégué. Merci, merci pour votre brillante réponse. Bon, c'est une question qui peut un peu se structurer en quatre petites questions. Déjà, ça nous rassure sur l'initiative que vous avez prise avec cette organisation. La structure d'entreprise va être l'élément clé dans la garantie ou bien l'assurance des uns et des autres par rapport au fonctionnement indépendant de cette entreprise. parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce qu'il y aura une mainmise de l'État, n'est-ce pas, ou bien des personnalités qui ont été désignées par l'État sur la gestion d'entreprise ? Je pense que votre réponse a été assez brillante là-dessus. Dès qu'elle est créée, elle devient autonome et fonctionne, n'est-ce pas, de façon autonome. par rapport aux documents par les docteurs Onganana, je crois que c'est important également parce que vu la durée, vu le temps qui est imparti là jusqu'au 22 mai, je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour permettre aux uns et aux autres de bien assimiler le projet et donc de prendre des décisions conséquentes. Est-ce que vous prévoyez, n'est-ce pas, une extension de ce délai-là, ce qui permettrait aux uns et aux autres de prendre mieux connaissance du projet et donc de prendre une décision qui serait beaucoup plus favorable ? Donc, voilà une question que je vais poser par rapport à cela. Et à long terme, est-ce que la société pense être cotée en bourse ou alors quel est le rôle de la bourse des valeurs de doigts par rapport à cette entreprise à long terme ? Et voilà, est-ce que, une dernière question que j'ai, est-ce que vous prévoyez une autre conférence de ce type, n'est-ce pas, dans les brefs délais pour donner un petit peu un point sur, n'est-ce pas, la participation des uns et des autres, n'est-ce pas, dans l'agrégation de ce projet. Mon nom, je vais m'excuser, je ne me suis pas présenté au départ, mon nom, c'est Achille Lequeux. Achille Lequeux, non, ça fait. Oui, je suis expérience financière dans la région de Washington DC. Merci. Bon, merci pour votre contribution. Bon, la structure de l'entreprise, vous savez que, selon qu'on dise entreprise publique, parapublique, ou entreprise privée, on voit le niveau d'implication directe de l'État ou pas. Donc, tel que vous avez vu la structuration du capital, c'est ceux qui sont là qui vont... qui vont... qui vont... qui vont... Sous-titrage FR ?